Salut les sportifs ! Est-ce que vous saviez que notre visage est constitué de plus de 50 muscles qu'on oublie toujours de muscler ? Et pourtant, grâce à la gym faciale, on peut muscler les muscles du contour de l'œil, du contour de la bouche, des pommettes, de la mâchoire, du menton et du front et garder une peau jeune et belle plus longtemps sans cosmétique. Je vous donne aujourd'hui quelques exercices pour redessiner l'ovale du visage et pour lutter contre le double menton. Premier exercice, je l'ai appelé le collier. Il consiste à placer les mains sur la base du cou et à rejeter la tête en arrière alors que les mains tirent vers le bas. On sent une traction très importante et évidemment, il faut qu'on maintienne cette pose environ 5 fois 5 secondes. Retenez que pour chaque exercice de gymnastique faciale, il est important de répéter le geste longtemps et lentement. Deuxième exercice, mais pour cela, je vais avoir besoin d'une petite crème. D'ailleurs, avant chaque séance de gym faciale pour le visage, appliquez de la crème ou de l'huile végétale sur le visage qui glisse bien de façon à ne pas abîmer la peau. Ici, je mets de l'argan, je ne réfléchis pas trop. Vous pouvez utiliser n'importe quelle crème et n'importe quelle huile pour votre séance de gymnastique. Mon petit conseil à propos, c'est de pratiquer cette séance de gymnastique environ 5 minutes par jour, tous les matins dans la salle de bain. J'en reviens à mon exercice pour lutter contre le double menton. Cet exercice s'appelle le bulldog souriant. Vous allez voir, c'est très drôle. On va appliquer la lèvre inférieure sur la lèvre supérieure et puis on va sourire. Je vous montre. Je recommence. Vous devez sentir votre menton se contracter et les muscles des pommettes également. Troisième exercice. Un peu de résistance cette fois pour le double menton. On va placer à l'intérieur de la bouche la langue contre le palais supérieur. Et on va exercer une pression très très forte avec la langue sur ce palais supérieur. de façon à ici, là où j'aurai posé les doigts, sentir une résistance. Je vous montre. Vous voyez que mes doigts luttent contre ce muscle ici qui se contracte. Bien faire cet exercice lentement, sans contracter les autres muscles du visage. C'est également une règle assez importante en gymnastique faciale. Je termine avec un autre exercice que j'ai appelé le lifting. On applique les mains sur les mâchoires et on va tenter d'avancer le menton vers l'avant. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez prononcer la lettre I. Non, non. Je vous rassure, je ne suis pas devenu fou. Vous pouvez aussi faire ces exercices dans la voiture. Ça fait beaucoup rire. Je vous en donne un dernier pour la route. Ça s'appelle le gros bonbon. Et ça consiste à faire passer une masse d'air d'une joue à l'autre. Vous voyez, on peut le faire en voiture. Bon, je vous laisse là. Sans rire, la gym faciale, je vous invite vraiment à vous y intéresser. Tapez gym faciale et Julien sur le web ou retrouvez-moi ici très bientôt. Sous-titrage ST' 501